Salut à tous, c'est Magikarp et bienvenue sur cette vidéo récap Pokémon Go Fest. Alors, je vais vous expliquer un petit peu mes deux journées de l'événement qui a eu lieu le 25 et le 26 juillet 2020. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que moi, de mon côté, j'ai joué et j'ai filmé directement via mon téléphone. Et là, en fait, je vais vous faire un petit peu un compte-rendu, un débrief de ce que j'en ai pensé. Donc, le ticket coûtait 16,99€. Et là, en fait, vous voyez les différentes quêtes qu'il y avait à accomplir. Donc, ça s'est déroulé en deux jours. Là, la première étape, c'est le samedi, comme je vous l'ai montré. En fait, il fallait, avec les joueurs du monde entier, accomplir certains défis, notamment pour réussir à accomplir les quêtes. Notamment ici, il fallait battre deux raids de boss. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai battu deux noix de coco. Là, pour l'instant, vous voyez le premier avec mon drac au feu. Évidemment, je vous fais des coupures parce que sinon, c'est pas intéressant et ça va être un petit peu long. Déjà, pour ceux qui regardent la première, alors normalement, je serai là pour vous répondre aux questions. Mais la vidéo dure quand même assez longtemps. Elle fait à peu près 28 minutes, 30 minutes. Donc, il y a quand même de quoi faire. Et c'est vrai que pendant 20 minutes, 30 minutes, ça va être un petit peu cocasse. En tout cas, bon, je vais quand même essayer de pas trop faire de blanc, sinon ça va être un petit peu ennuyant. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, là, les noix de coco, je vais le capturer assez simplement. Malheureusement, ils sont un petit peu pourris. Enfin, je vous spoil un petit peu, mais c'est vrai que vous connaissez un petit peu généralement avec les points de combat. On peut s'apercevoir si un Pokémon veut être bon ou pas. Et celui-ci n'est pas bon. En plus, il m'a posé quelques tracas à capturer. En tout cas, quoi dire de plus ? Est-ce que ça coûte les 16,99€ ? C'est la première fois qu'en fait, je le faisais parce que j'ai commencé le jeu il y a à peu près un an, en novembre. Et voilà, je vous me suis dit, en fait, au dernier moment que j'allais faire cette quête pour voir ce que ça pouvait donner et pourquoi pas aussi faire une vidéo un petit peu récapitulative, voir si ça pouvait intéresser. Je sais qu'il y a des joueurs Pokémon Go qui le font. En tout cas, grâce à ça, déjà, ça permet au moins à certains joueurs qui ne payent pas de pouvoir profiter du jeu parce que si le jeu n'était pas rentable, ça fait longtemps qu'il aurait fermé. Et pour vous dire, en fait, tous les chiffres sont au bon pour ce jeu parce qu'il y a des millions et des millions de joueurs encore en 2020, malgré le fait que ça fait 4 ans qu'ils soient sortis. Mais voilà. Là, je vous ai montré un petit sec de nœud que j'ai capturé parce que j'ai fait un excellent lancé. Je me dis, bon, pourquoi pas le caler dans la vidéo, ça pourrait être plutôt sympa. Bon, il y a un deuxième Pokémon bien plus tard où c'est aussi un excellent lancé. Je me suis dit que ça pourrait être un petit peu sa voix. Aussi, dès lors de la vidéo, il y a certains dialogues que l'on va voir, notamment ici. Ah non, là, ici, pour l'instant, c'est la capture d'un Pokémon. Donc là, je vous ai un petit peu tout monté. Un Florizar, plutôt intéressant. Malheureusement, je n'ai pas eu un Florizar Shiny. Ah oui, aussi, pour ceux qui se demandent, tout sera marqué dans la description de la vidéo. Mais c'est qu'à la fin, je vous montre tous les Pokémon Shiny que j'ai capturés dans la vidéo. Vous aurez vu dans la miniature que je vous ai un petit peu teasé par rapport à ça. Peut-être que vous avez fait cliquer. En tout cas, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, c'est à la fin de la vidéo. Donc là, le Florizar capturé. En fait, tous les dialogues que j'ai eu avec directement, je ne sais pas qui c'est, mais on va dire le maître Pokémon. Ici, est-ce qu'on va le voir ? Non, là, c'est un œuf qui est clos. C'est vrai que je vous l'ai aussi montré, juste pour le suspense. Parce qu'évidemment, c'est toujours la période où, quand vous marchez avec les œufs, c'est toujours divisé par deux. Là, normalement, il faut faire cinq kilomètres avec cet œuf orange. Mais en fait, là, c'est changé à 2,5. Donc là, j'ai pris un œuf de l'amitié. Là, en fait, c'est ce que vous recevez dans les cadeaux. Et c'est divisé par deux. Normalement, c'est sept kilomètres. C'est 3,5. Donc là, pour la quête, il fallait prendre une photo. J'ai mis un Paré Cool. Puisqu'en fait, ça me permet d'avoir, finalement, un Vigoroth assez intéressant et un Monaflemyth à la fin. Donc, avoir des bonbons. Là, j'en ai déjà un, Monaflemyth. Mais je vous dis qu'avoir plusieurs Monaflemyth, ça peut être plutôt intéressant. Bon, maintenant, j'ai changé de copain. Je ne vous spoil pas qui c'est. Parce que sinon, c'est que vous le saurez. Donc, je préfère que vous regardiez la vidéo pour le savoir. Donc, il me paraît cool, évidemment, pour un Game On plutôt sympathique. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a des trucs bien intéressants qui vont arriver dans la vidéo. De toute façon, tout va être montré. C'est vrai que là, il faut que je me le donne un petit peu. Parce que là, je vais montrer, en fait, j'aurais peut-être dû couper parce que ce n'est pas forcément intéressant. Mais je me dis que, comme c'était pour la quête, que si vous n'avez pas pu la faire, je vous la montre. Alors, pas entièrement. Il y a certains trucs que j'ai coupés. Parce que ce n'est pas intéressant. Vous avez vu qu'avec la photo, ça me permet aussi d'avoir un Motisma. Donc, Motisma forme, qu'on s'appelle, machine à laver. En fait, par jour, il y en avait 5. Donc, au total, 10 à capturer. Et en fait, il y en a certains que j'ai transférés que je n'aurais pas dû. Parce qu'en fait, ça peut servir de monnaie d'échange. Alors, quand je dis ça, ce n'est évidemment pas pour gagner de l'argent. Mais imaginons que quelqu'un ait un autre Motisma que moi, je n'ai pas. Ça peut permettre de faire des échanges. Donc, je crois que j'en ai 5 ou 6. Donc, bon, ça reste toujours assez intéressant. Donc, évidemment, les Motisma ne servent pas à grand-chose à part pour la collection. Puisque ce n'est pas un Pokémon qui est vraiment puissant. Mais voilà, pour le Pokédex, au moins, là, vous voyez que maintenant, il est inscrit. Et c'est plutôt cool. Donc, je ne sais pas si Motisma était déjà présent dans les anciennes mises à jour. Enfin, en tout cas, les anciens événements. Ou si c'est la première fois qu'il arrive. Non, en tout cas, il est là. La Noix de Coco, truc plutôt sympa. C'est que je vous le remontre. C'est peut-être un petit peu lassant. Mais c'est aussi pour vous montrer que finalement, en fait, maintenant, il y a un nouveau système. Où vous pouvez inviter vos amis qui sont en ligne. Donc, moi, je l'ai fait. J'ai invité mes amis. Et juste à 3 secondes de la fin, il y a quelqu'un qui m'a rejoint. Donc, merci beaucoup à toi. Comme ça, ça nous a permis de l'avoir beaucoup plus rapidement, ce Noix de Coco. Même si tout seul, vous pouvez... En tout cas, il n'est pas que vous pouvez arriver à tout début de Pokémon. Puisqu'il faut un certain niveau quand même. Mais c'est un 2 étoiles. Donc, ce n'est pas non plus trop compliqué à avoir. En tout cas, grâce à lui, ça a été beaucoup plus rapide. Donc là, après, j'ai quand même... Je crois que je vous... Est-ce que je vous montre la capture ou pas ? Je ne sais pas. En tout cas, oui, je vous remonte la capture. Bon, c'est peut-être pas intéressant. Et la vidéo va peut-être durer en longueur. Mais j'ai quand même essayé de vous couper au maximum. Pour que ce soit le plus intéressant à suivre. Mais c'est vrai, bon, là, comme je vous montre la caméra. Et que je discute avec vous. Au moins, ça permet de meubler un petit peu comme il faut. Mais c'est vrai que là, je ne sais pas trop quoi dire. Donc là, je suis en train de meubler en disant un petit peu n'importe quoi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire. Si vous avez participé à la quête, à l'événement. C'est vrai que, bon, dépensé 16,99. Tout le monde ne peut pas se permettre. Et selon moi, c'est quand même un petit peu cher par rapport à ce que ça vaut. Après, ça permet d'avoir des Pokémon un petit peu plus rapidement. Mais voilà. Donc là, on voit l'état de la quête. Et aussi, à chaque heure, le premier jour, ce que vous aviez, c'est que là, c'était pour les Pokémon de petite plante. En fait, les points d'expérience étaient doublés. À partir d'un moment, il fallait évidemment balancer les pas mal de B. Mais après, vous pouviez en fait avoir, eh bien, les points d'expérience doublés. Donc là, il fallait, pourquoi pas mettre un 9 chance pour doubler vos points d'expérience. Bon, moi, comme je suis niveau 39, bientôt 40. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ça me fait penser à vous dire que très bientôt, il va y avoir une mise à jour qui va vous permettre, en fait, d'augmenter jusqu'au niveau 50. Pour les niveaux, parce que c'est vrai que beaucoup étaient bloqués, ceux qui jouaient depuis 2016, assiduiement. Et maintenant, ça permet au moins d'augmenter. Et moi qui me dis, bah en fait, j'ai failli arriver à la fin, bah en fait, non, j'ai devoir monter jusqu'à 50. Et si ça reste encore autant exponentiel, ça va être un petit peu compliqué. Donc là, on passe au jour numéro 2. Donc là, je vous montre ce petit Ronflex à capturer. Ronflex qui est vraiment plutôt chiant à avoir. Celui-là, il est pourri. Bon, je vous spoil directement. Heureusement que j'en ai deux qui sont plutôt intéressants, puisqu'ils permettent de pas mal tanker dans les raids, enfin, dans les raids, directement dans les arènes, quand vous placez un Pokémon. Même si, le mieux, ça reste toujours un euphorie. Donc là, oui, voilà, le type à qui je vous parlais tout à l'heure, c'est avec ce mec-là, en fait, les dialogues, je vous les laisse. Vous pouvez mettre pause pour les lire. Normalement, je les laisse assez longtemps, parce qu'au début, je voulais les commenter en même temps, mais ça m'aurait un petit peu fatigué. Donc, voilà, si vous voulez les lire, ou si vous n'avez pas du tout fait la quête, ou si vous voulez vous rappeler des souvenirs, vous pouvez mettre pause pour les relire. En tout cas, la deuxième journée, c'est totalement différent, puisque cette fois, c'est avec la Team Rocket. Et d'ailleurs, par rapport à ça, chose plutôt marrante encore ici, que vous allez voir tout à l'heure. Donc là, il fallait prendre une photo, toujours ce même parait cool, parce qu'il paraît sympa, il est cool, c'est parait cool. Et en fait, vous allez voir la photo, il y a encore Motisma, comme je vous le disais tout à l'heure, puisque, voilà, il y en a encore 5 les deux jours de l'événement. Et en plus, la Team Rocket qui apparaît à côté, donc c'est plutôt rigolo. Et grâce à ça, ça permet aussi d'avoir, évidemment, au début des Pokémon, des McConneurs, enfin, en tout cas, un McConneur que j'ai eu, et qui aurait pu servir pendant l'événement. Notamment pour battre Giovanni et tous les sbires de la Team Rocket. Mais ce que j'ai fait, c'est que je ne l'ai pas utilisé, parce que j'ai déjà des Pokémon plus intéressants. Mais ça permet quand même d'en avoir un, et qui est plutôt sympa au niveau statistique, comme vous allez pouvoir voir. Après, il n'est pas parfait, mais au moins, il permet quand même de faire un peu le boulot, et que si j'ai envie de le monter, il peut être pas mal. C'est juste au niveau des points de vie qu'il n'est pas terrible, mais à McConneur, on lui demande surtout d'être fort en attaque, et un petit peu, évidemment, en défense, pour pas qu'il soit mis KO facilement. Après, bon, ce n'est pas un Pokémon que je vais utiliser tous les jours. Donc là, évidemment, quand vous remplissez des quêtes, il y a toujours le petit blabla du type qui vous permet d'avancer. Alors la quête, pour vous dire, je l'ai faite en environ 1h30, 2h. C'est vrai que je l'ai un petit peu rushée dès 10h, je ne me suis pas rendu compte de combien de temps ça pouvait me durer, et que je n'avais pas envie de me retrouver à la fin de la journée en disant, mince, vas-y, il me reste 1h, comment il faut faire ? En fait, voilà, ça se complète quand même assez rapidement, c'est pour ça que pour le prix, c'est un petit peu compliqué. Là, je voulais vous montrer aussi, à un moment, c'est là, j'ai eu un bug dans le jeu. C'est vrai que beaucoup l'ont remarqué, il y a eu beaucoup de bugs pendant ces deux jours, parce qu'évidemment, même si au niveau des serveurs, vous ne jouiez pas en même temps que les Américains, etc., puisqu'ils ont 7-8 heures de décalage, mais comme il y a beaucoup de gens qui se regroupent à un moment, il y a des bugs qui sont apparus, donc là, je vous en ai montré un qui était marrant, là où j'étais complètement bloqué. Donc, on dirait que là, c'est énorme, on ne peut pas avancer, j'ai dû quitter l'application pour pouvoir relancer. Alors ici, maintenant, dans la quête, il fallait purifier des Ténéfix, enfin des Ténéfix ou des Pokémon obscurs, peu importe lesquels, qui permettent aussi d'avancer pour la quête. Et ce qui est cool, c'est que j'ai eu des Pokémon plutôt intéressants, puisque la journée, en fait, j'avais beaucoup de Sbire de la Team Rocket à battre, et ça m'a permis un petit peu d'avancer dans le défi, parce qu'il faut que j'en batte 1000. Et là, pour l'instant, j'en suis qu'en 750, donc j'ai encore le temps, à mon avis, une bonne année pour réussir à tous les battre. Mais au moins, ça permet d'avancer dans la quête plus rapidement. Là, j'ai attrapé un petit Dimoray. J'en ai un qui est shiny, d'ailleurs, par rapport à celui-là, c'est plutôt cool. Et vous voyez tellement ça bug, qu'en fait, l'hyperball ne bouge même pas, c'est que là, elle reste bloquée. Donc, ça veut dire qu'en fait, le serveur est un petit peu déconnant, et des fois, il faut faire gaffe par rapport à ça, parce que beaucoup se sont plaints, comme quoi, il y a eu des bugs, et ils ont lancé des arènes, notamment avec des passes distance, et ils n'ont pas pu réussir à le faire, ils ont perdu un pass. Moi, je n'ai pas eu ce souci-là, heureusement. En tout cas, les cadeaux étaient vraiment plutôt intéressants, les bonus avaient été bloqués. Un gros laine, qui est aussi intéressant. D'ailleurs, je n'avais pas dans cette forme-là. Je crois que je l'ai en version Alola, alors j'ai eu peut-être un doute. Est-ce que ça, c'est la version Alola ? Je ne crois pas, non, il est un petit peu différent au niveau de la tête. Donc là, ce golem, en tout cas, de ce sprite-là, je ne l'avais pas. Il m'a posé quelques difficultés à avoir, pourtant il n'est pas assez compliqué que ça, normalement, à avoir. Et voilà, je vais le capturer assez sympathiquement. Il me pose quand même quelques soucis, parce que plus les Pokémon sont forts, plus ils ont des patterns incontrôlables. Alors j'aurais pu faciliter la capture en mettant une baie, qu'on s'appelle, je n'ai pas le nom en tête, mais celle qui est argentée. Mais je me suis dit, je n'aurais pas quand même eu les pensées pour ça, pour un golem. En tout cas, il est plutôt assez sympathique. Voilà, au niveau des stats, c'est moyen plus, on va dire qu'il fait quand même la différence. Donc là, voilà, encore une quête de rempli. C'est vrai qu'il y en a eu un peu plus le dernier jour. Alors, je sais qu'au global, avec tous les joueurs du monde entier, on a débloqué des trucs pour les semaines à venir. Ça, je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais en tout cas, pour le mois d'août, il y a beaucoup d'événements. Et là, en fait, je vais vous rediriger vers une chaîne YouTube, Jonas, Jona, merde, j'ai oublié son pseudo. En tout cas, il est assez connu, il n'a pas besoin de la publicité. Mais en tout cas, si vous voulez voir ce qui est à venir pour Pokémon Go, il explique tout bien. Je vous mettrai le lien en description, ça sera beaucoup plus simple. Alors, maintenant, on passe à quoi ? Voilà, la quête, je vous montre un petit peu ce qui est à compléter. Et là, un truc plutôt marrant, c'est qu'en fait, Pokémon Allemagne m'a retweeté par rapport à une de mes photos sur Twitter. Ils se sont complètement engourés, en fait, ils ont retiré ensuite le tweet parce que les gens se demandaient, les Allemands, « Ouais, je ne comprends rien, c'est marqué en français, etc. » Ça, en fait, vous vous doutez que c'est une agence qui gère les différents comptes Pokémon Go et que c'est l'Allemagne qui a retweeté sans le faire exprimer. Surtout qu'ils ont bien commenté en français, donc là, scène plutôt marrante. Et je suis content d'avoir été retweeté, ça veut dire que ma photo a plu, donc voilà, cool. Alors ici, là, il faut battre maintenant les... Ce n'est pas les sbires, ça, on va dire que c'est les sous-chefs de Giovanni. Donc là, je vais vous montrer un petit peu les trois avec la capture des différents Pokémon par la suite. Ça, ça sera bien d'après eux. Ici, voilà, là, maintenant, il faut combattre Sulfura. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont été un peu nerfs, les combats, parce que j'ai réussi à battre facilement, alors que d'habitude, c'est peut-être un peu plus compliqué. J'ai l'impression que pour l'événement, ils ont facilité, donc ce n'est pas pour me plaindre, puisque ça m'a permis de gagner beaucoup plus facilement. Bon, après, quand je dis beaucoup plus facilement, je ne dis pas beaucoup plus facilement, parce que ce n'est pas le cas, mais je ne sais pas si, en fait, c'est en fonction des niveaux. Si, imaginons que quelqu'un ait commencé le jeu il y a deux mois, est-ce qu'il aurait pu vaincre aussi facilement que moi les trois sous-bosses ? Je ne sais pas. En tout cas, là, le dernier combat, je vous le montre un petit peu plus longuement, parce que je savais que j'allais le gagner. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai uniquement capturé quand je savais que j'allais gagner, parce que, c'est évident, ça m'aurait pris un petit peu des ressources pour le téléphone, puisqu'évidemment, ces deux jours-là, j'ai dû recharger beaucoup de fois mes téléphones en rentrant chez moi. Enfin, c'était un petit peu la galère. Je n'ai pas pensé à prendre mon chargeur, enfin, en tout cas, une batterie de rechange, puisque, bon, je me suis dit que je pense qu'il y avait besoin. Je ne suis pas loin de là où j'ai capturé, où j'ai fait mes événements, donc voilà. Après, on va dire que ça a quand même pas mal tenu. Donc là, j'ai battu les trois sous-bosses, comme vous avez vu en bas à droite, avec le défi qui s'est complété, et ça me permet, je viens maintenant, de capturer les trois Pokémon légendaires, Sulfura, Elector et Articoda, et vous allez voir qu'ils m'ont posé quelques soucis. J'aurais peut-être pu couper un petit peu aussi par rapport à ça, mais je voulais vous montrer un petit peu la capture en entier, parce que je me suis dit que, en fait, comme c'est des Pokémon légendaires, forcément, ils ne sont pas si faciles que ça à capturer. Aussi, le truc intéressant, c'est que moi, les défis de la Team Rocket pour le deuxième jour, c'est qu'en fait, il y avait en même temps une quête que je n'avais pas encore complétée avec la Team Rocket qui date d'il y a quelques mois, quelques semaines, quelques mois, et du coup, ça m'a permis de le faire en même temps, donc je ne sais pas si beaucoup en ont confité en même temps pour réussir à compléter les différentes quêtes de la Team Rocket, que ce soit pour cet événement-là, ou pour l'événement passé, en tout cas, moi, j'ai fait d'une pierre deux coups, je me suis dit, bah tiens, tant mieux. Parce que c'est vrai que les combats de la Team Rocket, d'habitude, ça ne me plaisait pas tant que ça, en fait, ça me prenait plus de temps, mais je me suis dit que maintenant, en fait, là, je pense que ça a été nerf, parce que j'en ai refait un hier, que je n'ai pas gagné, et du coup, je me suis dit qu'en fait, ils ont mis la difficulté normale, et c'est pour ça que ça prenait du temps, et je me suis dit, quand je joue à Pokémon Go, moi, c'est pour marcher, capturer des Pokémon, et pas faire des combats à chaque fois. Après, quand je croise, évidemment, un sous-boss de Team Rocket, je l'accomplis quand même, parce que c'est plutôt intéressant de gagner. Donc là, vous allez voir Articodin qui m'a vraiment bien perturbé, parce qu'en fait, il monte, il descend, ce valeureux pigeon, et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à voir, après, bon, voilà. Ils peuvent pas s'échapper, en tout cas, je ne crois pas, donc c'était plutôt simple. Je me rends compte que c'est déjà 14 minutes, et il reste, ça fait que la moitié, donc il va falloir encore que je meuble correctement. Articodin est capturé, je l'avais pas dans le Pokédex, donc il arrive, c'est plutôt cool. Mais le plus compliqué, ça a été le dernier avec Elector. Sincèrement, il m'a vraiment posé beaucoup de difficultés, comme vous allez pouvoir voir. Alors, ce que j'ai fait, c'est que là, ils sont en version obscure, je les ai pas purifiés, j'ai envie de les laisser comme ça, parce qu'ils ont des statistiques assez intéressantes, et j'ai peur qu'en les purifiant, en fait, ça change leur stat, et qu'ils soient moins bons que ce qu'ils sont. Et je vous dis que si je dois les placer, alors je crois pas que je puisse les placer dans les arènes, puisque c'est peut-être considéré comme des Pokémon légendaires, mais que si je marche avec eux à côté, je vous dis que ça peut être sympa de l'avoir. Et là, regardez, il m'a rebalancé l'hyperball, mais comme je suis un bon ami avec Paré Cool, il l'a renvoyé, et ce qui m'a permis de pas le capturer, puisqu'il s'est encore enfui. Puisque, en fait, Elector, si vous avez remarqué, il a des points de combat un peu plus élevés que l'articodin et que le Sulphura, donc forcément, il est un peu plus compliqué. Après, j'aurais pu utiliser d'autres baies. Bon, là, j'ai gâché beaucoup d'hyperball, c'est vrai que j'ai fait ça rapidement, normalement, il faut attendre qu'il fasse le pattern, etc. Mais bon, des fois, vous ne réfléchissez pas, vous voulez l'avoir le plus rapidement possible, donc prenez quand même bien votre temps pour capturer des Pokémon, surtout que là, des hyperboules, je crois qu'il m'en restait une cinquantaine dans la journée, alors ça va encore, mais c'est vrai qu'au niveau des ressources, je mettais bien l'outil avant, parce que je me dis qu'il y en a toujours besoin, même si je me suis dit que le matin même, que j'allais en fait prendre le ticket pour cet événement. Mais voilà. Alors, voilà, là, on a complété, on va pouvoir aller accompagner Giovanni pour notre dernier et ultime combat, mais tout n'est pas fini, puisque encore, évidemment, des choses après, je ne vais pas vous montrer une vidéo qui dure 28 minutes, si ça se finit au bout 16. C'est vrai qu'en fait, j'aurais peut-être pu vous faire une vidéo en 8, 10 minutes, mais c'est vrai que j'avais envie de vous montrer un petit peu le maximum de choses pour ceux qui n'ont pas fait. À la base, ce que je vais faire, là, comme je vous disais, c'est que, en fait, là, je m'arrête ici, en fait, je devais lire en même temps que le type est en train de parler. Enfin, il ne parle pas vraiment, mais là, j'avais un petit peu la flemme, et voilà. Donc là, j'ai un petit peu reposé ma voix, parce que genre, la voix a cassé au bout de 20 minutes. Youtuber, c'est pas facile, il faut quand même assumer sa voix, et c'est vrai que, voilà, il faut prendre des pauses, des respirations. Alors voilà, ultime combat contre Giovanni. Giovanni qui fait peur, et paradoxalement, le combat était plus facile. Alors là, celui-là, je vous l'ai montré jusqu'au bout, il était plus facile, sauf avec le dernier Pokémon. Je me suis dit, oh, mais easy et tout, je vais le battre facilement. Alors j'avais dit Tyrannosif et de Léviator, qui m'ont suffi, là, je n'ai pas changé mes Pokémon, ça m'a proposé automatiquement, je me suis dit que... Là, c'est mon premier essai, je n'ai pas perdu contre ni les boss, ni le Giovanni, et du coup, voilà. Vous allez voir que le persian, je le bats quand même assez facilement, sauf, même si j'ai quand même utilisé une défense, parce que sinon, il allait quand même m'attaquer, attendez, est-ce que je dis ça ? Ouais, voilà, c'est ça. J'ai quand même dû me protéger une fois, et en fait, quand vous combattez contre les boss, enfin, les sous-bosses et Giovanni, en fait, ils peuvent aussi vous bloquer vos attaques. Bon, là, le persian, je n'ai pas utilisé, parce que mon attaque retour du Tyrannosif, il a mis du temps à se charger. Ça, c'est un petit peu un problème, je ne crois pas que l'attaque retour soit plutôt bonne, je sais qu'il y a des sites internet qui disent qu'elles sont les meilleures attaques pour les Pokémon, et retour, elle met vraiment du temps à se charger. Mais en tout cas, je sais qu'elle est quand même assez puissante, bon, là, il va se protéger, parce que, comme nous, en fait, on a deux boucliers, donc, évidemment, pour les combats, je vous recommande d'être un minimum stratégique par rapport à ça. Évidemment, quand vous jouez contre l'IA, c'est encore différent, mais quand vous jouez contre d'autres dresseurs, il faut utiliser avec parcimonie ces boucliers, de toute façon, vous n'en avez que deux. Il y a des fois où il faut se dire, en fait, mieux vaut peut-être laisser tuer un Pokémon, puisque, en fait, vous allez l'utiliser pour l'an prochain. Surtout que, c'est un peu le jeu du hasard, vous ne savez pas sur quel Pokémon vous pouvez tomber, quel Pokémon a vos adversaires, mais si vous êtes confiant dans les deux autres Pokémon que vous avez, ça peut être, quand même, assez intéressant. En tout cas, voilà, Tyrannostiff, j'ai laissé mourir contre le Mewtwo. Là, Mewtwo, il m'a fait vraiment galérer. Vous allez voir ce Léviator-là qu'en 2-2, il est mort. Je me suis dit, merde, en fait, je vais perdre le combat. Je vais le recommencer. Et, en fait, non. Je vous spoil aussi, parce que vous vous en doutez que je n'ai pas voulu vous montrer une défaite, sinon, ça aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long pour la vidéo, mais ça s'est joué à un poil de perdre. Regardez ce qui m'enlève. C'est vrai que là, je l'ai battu, limite, à la frame près. Deux secondes après, il me battait. En tout cas, j'ai battu Giovanni, qui n'a pas l'air de s'en plaindre plus que ça, parce qu'on bat quand même assez régulièrement dans le jeu. Et puis, c'est vrai que les comptes Pokémon Go, en fait, on fait un storytelling par rapport à ça, comme quoi on a repoussé Giovanni, la Team Rocket, tout ça, tout ça. Et, en gros, j'avais bien, avec Salamèche Obscure, trouvé leur repère tout à l'heure. Donc, moi aussi, de mon côté. C'est pour ça, peut-être qu'ils m'ont relayé Pokémon Allemagne, parce que je me suis rendu compte, je ne suis pas Pokémon Allemagne, puisque je ne parle pas allemand. J'ai vu qu'en fait, ils ne postaient pas beaucoup. Ils se sont dit, peut-être qu'en montant cette photo-là, ça allait impliquer les joueurs. Mais bon, évidemment, comme ils avaient marqué en français, forcément, les gens se sont dit « Ouais, on ne comprend rien ». C'était vraiment encore plutôt marrant. Et si je reviens dessus, c'est qu'en fait, je n'ai vraiment rien à dire. Donc, je me calme. Voilà, j'ai attrapé le Mewtwo, qui me sert ensuite de compagnon que j'ai utilisé. En plus, il y a des statistiques assez intéressantes. Après, pour le monter, il faut vraiment beaucoup de bonbons. En fait, il faut marcher 20 kilomètres pour avoir un bonbon. C'est plutôt long. Mais je me dis qu'avoir un bon Mewtwo, ça peut être intéressant. J'en ai un, déjà, non obscur, mais qui n'est pas intéressant. Et là, le Pokémon spécial de la quête, c'est Victini. Victini, qui est un Pokémon feu, j'imagine. C'est vrai que je me parlais d'acétacistique. Mais en fait, il faut prendre une photo à cliquer que vous appuyez dessus. En fait, avec le V qu'il fait, il lâche du feu. Voilà, c'est le Pokémon qu'on pouvait avoir. En fait, il paraît simple à avoir parce qu'il est vert. Vous allez voir, attendez, au niveau du cercle. Mais sauf qu'en fait, il n'est pas si facile que ça à avoir. J'ai l'impression que pour les légendaires, c'est un peu trompeur. Mais bon, en tout cas, vous ne pouvez pas le rater. J'imagine que tout le monde doit l'avoir. Après, je me demande comment ça se passe si vous n'avez pas de Poké Ball. J'imagine que vous pouvez quitter et le choper à un autre moment. Là, vous voyez qu'en haut, il y a des barres rouges qui se mettent. C'est parce qu'il y a des problèmes de serveurs comme d'habitude sur le jeu malheureusement quand il y a beaucoup de monde. C'est le cas. C'est vrai que j'étais surtout perturbé le premier jour. En fait, je ne pouvais pas accéder à mes listes d'amis et si je voulais avoir des cadeaux, c'était un peu compliqué. Après, comme j'ai pas mal de Poké Stop, pas loin de chez moi, j'ai pu les tourner et récupérer pas mal de ressources. Donc, je ne l'ai pas trop perturbé. Au niveau des statistiques, il n'est pas sable. Évidemment, je le gardais parce que c'est un Ikimi. Mais voilà, c'est top. On a complété la mission. C'est plutôt cool. 20 minutes. Il reste encore plus de vidéos. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre pour l'instant que j'ai une surprise pour vous dans 30 secondes parce que, en même temps que je suis en train de vous parler, là, c'est vraiment le montage que j'ai déjà fait et c'est que moi, je suis en train de commenter le retour pour discuter un petit peu avec vous. Donc, voilà. Tout est beau. Tout est content. On a réussi à vaincre la Team Rocket et comme je vous disais tout à l'heure, on va pouvoir avoir les défis d'août et avoir chaque semaine quelque chose de différent. Une semaine dragon, par exemple. Et ça, c'est plutôt cool parce que j'aimerais bien avoir des mini Dracos pour avoir un bon Dracolos, notamment. Même si, apparemment, ce n'est pas le plus utilisé, mais je ne sais pas, j'ai envie de l'avoir. C'est vrai que la première génération, c'est celle que je préfère, évidemment, comme j'ai joué la toute première fois à Pokémon, c'est avec la version rouge. Je me dis que c'est avec les Pokémon avec qui j'ai le plus d'affect, on va dire. Après, c'est vrai que Pokémon hors et argent, j'ai connu, mais après, c'est assez petit réduit. C'est vrai que le dernier, notamment, il s'appelle les Pokémon Swords et Shield, que je n'ai pas du tout aimé. Donc voilà, là, je vous parle maintenant des Chani que j'ai capturés. Donc, Hermure, ça, c'en est un que j'avais déjà. Et petite erreur que j'ai faite, heureusement que là, ça n'est pas arrivé, mais c'est qu'en fait, je pensais que la baie Frambi, la baie en forme de framboise, je pensais, là, celle que je vais utiliser, qu'en fait, elle permettait que les Pokémon ne s'enfuient pas du combat. En fait, si, ils peuvent s'enfuir. C'est juste que le Pokémon bouge beaucoup moins et que, en fait, il ne va pas dans tous les sens. Mais en fait, malheureusement, la baie Frambi, je pensais ça au début, qu'elle permettait en fait que le Pokémon ne s'enfuie pas. Mais ce n'est pas le cas. J'ai eu un Levenard, pas Chani, heureusement, qui s'est enfui parce que j'utilisais la baie, en fait, en relisant la description, ça permet juste de stabiliser le Pokémon, c'est tout. Donc voilà, Hermure capturée, il m'a été un peu compliqué, il est pourri. Hermure, c'était déjà mon troisième. Donc voilà. Militica, la première fois que j'avais, donc j'étais évidemment content d'en avoir, en tout cas en Chani. Après, malheureusement, ils ne sont pas top au niveau des statistiques, mais ça peu importe, c'est vraiment juste pour la collection. Là, je ne sais pas si en fait le taux d'apparition a été réduit pour cet événement, j'ai l'impression, parce qu'en fait, ils ont pas mal communiqué dessus Pokémon Go en disant que voilà, normalement, chacun devait en avoir un. Après, je ne sais pas si c'était vraiment le cas, je sais qu'il y en a qui disaient oui, en observant en compte, j'en ai pas trouvé, je ne sais pas. A Flamma Noir, je suis content de l'avoir, en plus, c'est un Pokémon que je n'avais pas eu. Alors là, j'ai peut-être eu en Chani au bout de la 15ème, 20ème apparition, donc c'était pas beaucoup, donc c'est plutôt cool. Après, il est pourri au niveau des stats, donc il ne me servira pas à grand chose, mais en tout cas, voilà, je suis content d'avoir des Chani, comme je vence tout le monde. C'est vrai que c'est un argument, en plus, au début, je m'en foutais totalement, mais je me suis dit que c'est tellement rare que voilà. Là, par contre, je suis fier du Mini Draco parce que j'en voulais un, en Chani en tout cas, et je l'ai, il est là. Après, est-ce que je fais voulu en Dracolos ou pas, je ne sais pas pour l'instant parce qu'il y a des stats un peu pourris, donc autant me concentrer sur un bon Mini Draco pour avoir un bon Draco puis ensuite un bon Dracolos plutôt que de faire évoluer celui-là au début, quoi. Mais bon, en tout cas, il est en Chani et c'est plutôt cool. Ensuite, le Tan Morph et ce qui est plutôt marrant, c'est que je ne l'avais pas en Chani, c'est la version d'Alola, donc voilà, deux choses d'une. Et ce qui est marrant, c'est que ça va arriver juste après, comme ça, je vais pouvoir me prendre un petit peu de temps pour me reposer la voix. En fait, je disais que la vidéo va durer 30 minutes mais peut-être un petit peu moins, ouais. C'est qu'en fait, moi, je vais un petit peu allonger pour faire la conclusion à la fin. Et voilà, Ossatueur Shiny d'Alola aussi, et bien en fait, je l'ai eu juste après. C'est que j'ai eu le Tan Morph, j'ai vu l'Ossatueur après, j'ai cliqué dessus, Shiny, deux Shiny à la suite. Le taux de probabilité d'avoir deux Shiny à la suite doit être de 0,0001%. En tout cas, j'ai eu cette possibilité-là. Donc c'est plutôt marrant, vous pouvez le voir par rapport à l'heure en haut à gauche. Donc ça, ces deux-là, je l'ai eu le deuxième jour. Après, je ne l'ai pas forcément mis dans l'ordre, mais ces deux-là, je les ai mis dans l'ordre juste parce que c'était rigolo. Pareil cool Shiny. Ça, je suis vraiment content par rapport à ça puisque c'est un Pokémon que j'aime bien, que je trouve marrant, donc je vais me garder comme ça. Je ne vais pas le faire voler en money off limit, je l'ai gardé en pareil cool pour l'instant. Si j'en ai un deuxième et un troisième, évidemment, je les ferai évoluer par la version supérieure, mais pour l'instant, je les garde comme ça. Et aussi, par rapport à pareil cool, vous allez pouvoir voir que j'ai été retweeté par Pokémon Go France par rapport à ça, donc moi aussi, ça me permet de faire un petit peu de publicité pour mon compte Twitter. N'hésitez pas à me suivre si vous avez Twitter et si ça vous dit, bien évidemment. Et le dernier Shiny, c'est quoi il s'appelle déjà ? Zarbi. Zarbi Shiny. Et c'est vrai que là, il y a eu deux formes. Alors, je ne savais pas que Zarbi était déjà présent dans Pokémon Go, mais il y avait déjà eu d'autres formes de ce Zarbi. Donc moi, je suis content, j'ai eu les deux et surtout un Shiny. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, la vidéo va s'arrêter ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. J'espère que c'était plutôt cool à suivre. Mine de rien, c'est les 25 minutes que je parle pour pas grand-chose. Enfin si, j'espère que ça a été assez pertinent parce que c'est vrai que c'est compliqué de faire un récap sur ce qui s'est déjà passé. Au moins, ça permet aux gens qui n'ont pas été présents de voir un petit peu ce que ça a donné. Est-ce que je vais repérer 16,99€ la prochaine fois pour participer à un événement ? Je ne pense pas. Je pense que ça aurait dû coûter 10€ moins cher. Après, ça permet déjà à ceux qui ont envie de profiter d'une expérience maximale de pouvoir bénéficier d'en avance de certaines choses. Ça a permis aussi de compléter évidemment les défis pour les semaines à venir, notamment pour le mois d'août qui va être assez intéressant au niveau des Pokémon GO surtout avec les mises à jour qui vont arriver. Et en tout cas, ça permet surtout de soutenir le jeu par la suite. Si le jeu n'était pas rentable, il fermerait après. Vu le fric qu'ils engrangent, je ne me fais aucun souci pour depuis 2016. Niantic et Pokémon Company se font pas mal de fric. Et tant mieux, comme ça, ça nous permet au moins à nous de profiter d'un jeu plutôt cool. En tout cas, je vous dis à la prochaine et merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501